Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 novembre 2019. Aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que je partage d'habitude, puisqu'il va s'agir de faire la promotion d'un produit que je viens d'acquérir tout récemment et que je vais ouvrir devant vous. Ça fait des années que je cherche une paire de baskets qui correspondent à mes valeurs, c'est-à-dire des valeurs de promotion du savoir-faire français, de respect de l'environnement ainsi que de qualité du produit, parce que quand j'achète une basket je veux qu'elle soit légère, qu'elle soit souple et évidemment qu'elle ait un design qui me plaise. Et je l'ai enfin trouvé, en fait ça fait déjà une année que je l'ai trouvé mais il a fallu que j'économise un peu pour pouvoir l'acheter et donc je l'ai commandé il y a de ça quelques semaines et elle est arrivée il y a à peu près 4 jours et le colis attendait sur le bureau parce que je n'ai pas eu le temps avec le travail, la famille, etc. de le faire. Mais aujourd'hui voilà, vidéo pour vous présenter ce produit et en faire la promotion. Donc comme vous pouvez le voir sur la boîte, le modèle s'appelle Hector et il est éco-tricoté, je vais expliquer ce que ça veut dire mais tout de suite, pour faire le tour de la boîte voici ce que l'on peut voir sur le côté donc ce n'est pas fabriqué en cuir c'est léger et c'est recyclé et recyclable ce qui est très intéressant ici et j'ai pris un modèle ici, bleu-blanc-rouge on va le découvrir ensemble. Donc de l'autre côté, voici ce que l'on voit sur la boîte donc innovant fabriqué en France et donc tricoté En dessous de la boîte, rien de particulier comme ceci. Maintenant, si j'ouvre la boîte on est accueilli par ce petit texte ici que je vais vous lire, ce sera plus simple Hector est plus qu'une chaussure Il est né pour valoriser un savoir-faire historique et maintenir une industrie locale Il utilise de nouvelles technologies de tricotage et d'assemblage pour contribuer au futur de l'industrie de la chaussure fabriquée en France Il maximise son impact social et réduit son impact environnemental Hector est quand même sympa Hector est une marque de la société Insoft Et donc vous pouvez retrouver le site internet Ici, je mettrai de toute façon le lien dans la description de la vidéo Donc, en ouvrant la boîte voici ce qu'on va trouver Ici, une petite carte postale que je vais vous montrer de ce côté-là et qui nous remercie et qui explique En achetant une paire d'Hector vous venez de recycler 6 bouteilles en plastique Donc c'est plutôt sympa Et de l'autre côté est expliquée la chose suivante Pour aller encore plus loin avec vous lorsque votre paire d'Hector sera fatiguée vous pourrez nous la retourner pour qu'elle soit recyclée Avec le dessus de votre chaussure nous allons refaire du fil et donner une vie à une nouvelle paire d'Hector et ainsi préserver notre planète Donc le petit logo si j'arrive à le trouver Design for the planet Et donc on voit ici le cheminement la paire de chaussures qui peut être recyclée quasiment à l'infini Donc c'est vraiment un plus très intéressant Et donc il nous explique les étapes Donc on peut les contacter par mail Il y a le mail en question service-client au pluriel softin.fr Nous vous envoyons un bon Colissimo prépayé Vous nous envoyez votre paire d'Hector Vous recevez un bon de réduction pour racheter une paire d'Hector Donc voilà, en plus de ça on fait des économies en préservant la planète en faisant marcher une entreprise française, locale pour maintenir un savoir-faire Donc maintenant les chaussures en elles-mêmes Donc rien de spécial dans la boîte comme d'habitude simplement le petit papier pour protéger les chaussures et voici donc la première basket ça ressemble à ceci donc j'ai pris le modèle blanc avec le petit logo tricolore sur le côté l'arrière de la basket encore une fois tricolore ce petit logo ici qui se retrouve sur tous les modèles de basket même si la couleur n'est pas blanche et même si vous n'avez pas ici le tricolore sur le côté en tout cas vous l'avez sur le dos sur l'arrière de la chaussure la semelle comme ceci toute simple et donc première impression c'est que elle est relativement légère effectivement comme il est indiqué sur la boîte mais je sens quand même un certain poids au niveau de la semelle en elle-même peut-être pas au niveau du corps de la chaussure qui a l'air effectivement très léger et on voit que c'est cousu si j'arrive à le mettre un peu plus près je pense que vous voyez que c'est comme ça cousu tout du long et en fait ça ressemble un peu à une chaussette au niveau du visuel et de enfin au niveau du visuel près bien sûr de loin non pas du tout et ça a l'air au toucher en tout cas très très confortable l'intérieur ici on voit donc que c'est fabriqué en France et à l'intérieur donc simplement le petit papier de protection la semelle si j'arrive à vous le montrer encore une fois fabriqué en France semelle qui peut à priori s'enlever oui effectivement voilà la semelle qui s'enlève c'est à peu près cet éperceur là ça a l'air assez confortable spongieux et voilà donc le dessous tout simplement bon de l'autre côté et le dessus côté intérieur si j'y arrive et l'autre côté et donc sa jumelle que voici que voilà évidemment c'est la même donc voilà mettons la boîte de côté pour l'instant et nous avons voilà comme ceci notre paire de baskets avec la petite carte postale de remerciement maintenant ce que je vais faire évidemment c'est que je vais l'essayer et voir un peu comment elles sont au porté ah oui je vois que je découvre ici un tout petit logo si voilà F E je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond par contre tout de suite essayage donc voilà les lacets étant déjà fait je vais simplement les enfiler alors au Japon comme vous pouvez le voir et comme vous le savez peut-être déjà à l'intérieur j'ai oublié d'enlever ceci à l'intérieur on ne porte pas de chaussures étant donné qu'elles sont toutes neuves ça ne va pas salir le sol et une chose qui est importante au Japon c'est que comme on enlève et on met souvent ses chaussures à chaque fois qu'on rentre quelque part il faut qu'elles soient facilement enlevables et mettables je ne sais pas si ça se dit mais voilà et donc effectivement là je m'aperçois que c'est pile poil que c'est vraiment très facile à mettre qu'elles sont vraiment très faciles à mettre et c'est effectivement ma taille donc là je suis content parce que s'il fallait les retourner ça serait difficile et puis finalement tiens en les mettant comme ça je m'aperçois qu'elles ne sont pas lourdes du tout il y a un tout petit peu de poids au niveau de la semelle extérieure en elle-même mais le corps est vraiment très léger et très très confortable et ainsi que la la semelle intérieure elle est vraiment très elle fait son office d'amortissement elles sont vraiment très confortables et je pourrais dire qu'on a l'impression de marcher dans des pantoufles des chaussures véritablement amortissantes amortissantes oui je pense que ça se dit et confortables vraiment agréables à porter elles ne sont pas du tout lourdes comme je pouvais le supposer par rapport aux semelles le design est très sympa bon ben je le connaissais mais à la portée il est vraiment bien aussi voilà ce que ça donne au niveau de l'arrière de la chaussure et elles sont aussi ce qui est important pour moi elles sont souples voilà je peux me plier comme ceci sans problème ça c'est un de mes critères quand j'achète des baskets j'aime pas les baskets qui sont rigides au niveau de la semaine et qui sont pas confortables quand on se pipe parce que je fais de la photo et je me mets souvent accroupi et ça pose a priori aucun problème donc voilà ce que ça donne portée très confortable très jolie donc voilà elles sont vraiment très agréable et très jolie et elles sont à partir d'aujourd'hui mes chaussures quotidiennes j'ai pris le modèle été je sais pas si vous pouvez voir au travers mais elles ont l'air très respirantes très légères moi je le vois par rapport à la lumière de la fenêtre alors j'ai pris ce modèle parce que je pense que je peux le porter en n'importe quelle saison avec une bonne paire de chaussettes à l'intérieur et puis aussi j'ai acheté une espèce de couverture en caoutchouc synthétique qui sert à protéger les chaussures de la pluie et qui je pense fait office aussi de coupe vent donc voilà je pense qu'en mettant par dessus ça va protéger la chaussure de la saleté évidemment de la pluie et mes pieds du froid donc c'est pour ça que j'ai choisi le modèle été parce que je peux le porter en toutes les saisons mais il existe aussi un modèle hiver je vous laisserai découvrir tout ceci sur le site internet que je mettrai dans la description de la vidéo donc l'objet de cette vidéo c'est évidemment de vous faire connaître ce produit et d'en faire la promotion à mon humble niveau évidemment et aussi vous montrer qu'il y a déjà des alternatives qui existent pour choisir dans sa consommation des produits fabriqués en France respectueux de l'environnement et donc qui préservent un savoir-faire chez nous et qui aussi préservent l'environnement du fait du peu de transport qu'il y a le prix de la basket j'en ai pas encore parlé mais c'est à peu près une centaine d'euros je crois que c'est 109 euros j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde porte des Nike des Adidas des Puma etc et que c'est à peu près dans les prix je trouve que pour une basket de cette qualité là fabriquée en France et en matière recyclée franchement c'est vraiment pas cher du tout je pense que c'est vraiment le prix même je trouve que c'est plutôt raisonnable donc même s'il m'a fallu un certain temps pour économiser et enfin pouvoir me les procurer je suis très satisfait et je trouve que c'est un prix tout à fait adéquat pour la qualité et pour le Made in France donc voilà d'habitude sur cette chaîne je fais la critique du système actuel et j'essaie de proposer une alternative à celui-ci et ce produit s'inscrit dans cette démarche c'est à dire montrer qu'il y a des alternatives qui existent déjà si vous connaissez des entreprises qui proposent des services ou des produits éthiques respectueux de l'environnement peut-être même fabriqués en France n'hésitez pas à en faire mention dans les commentaires en dessous de cette vidéo éventuellement j'en ferai peut-être la promotion à mon tout à fait humble niveau comme d'habitude je termine cette vidéo par le triptyque républicain liberté, égalité, fraternité vive la France je suis Patrick Minguenet je suis tombé dans la chaussure quand j'étais petit et après 30 années dans l'industrie à travailler pour différentes marques j'ai décidé de créer InSoft pour m'appuyer sur mes valeurs qui sont le respect de l'environnement la proximité et l'innovation ce projet Hector c'est une histoire de rencontre entre différents savoir-faire à la fois dans la chaussure le tricotage technique et le design ensemble nous avons eu l'idée de renouveler l'industrie de la chaussure cela passe par l'utilisation de nouvelles technologies pour l'industrie de la chaussure nous sommes allés à Saint-Etienne chez un spécialiste du tricotage pour adapter son savoir-faire afin de réaliser des chaussures innovantes et nous avons réalisé l'assemblage de ces chaussures dans notre atelier à Romand c'est comme ça qu'Hector a vu le jour alors vous vous demandez sûrement qui est Hector Hector est unique dans son design et sa technologie utilisée Hector est français il est tricoté à Saint-Etienne et assemblé dans notre atelier à Romand Hector est confortable il est conçu pour être au plus proche de la peau Hector est propre il est totalement éco-conçu tricoté à partir d'un fil issu du recyclage des bouteilles plastiques les semelles intérieures sont recyclables la semelle caoutchouc est réalisée à partir de caoutchouc recyclé les lacets sont faits en fil recyclé et la colle est sans solvant Hector est transparent il vous dira tout sur sa façon d'être réalisée et sur la provenance de ses matériaux enfin Hector n'est pas éternel il est recyclable et il vous dira tout sur la façon de le recycler Hector est sympa et vous aussi car en participant vous nous permettrez de financer le lancement de la première collection de réaliser un test grandeur nature du recyclage des chaussures et de nous accompagner sur le lancement de la marque en France en nous aidant dans ce projet vous contribuez au soutien de l'industrie de la chaussure française à la préservation de l'environnement et vous pourrez avoir en exclusivité les premières chaussures tricotées françaises alors adoptez Hector et cliquez par là et cliquez par là et cliquez par là